Je m'appelle Luc Huberti, je suis triathlète. Mon rêve c'est de participer aux Jeux Olympiques et je m'entraîne tous les jours pour atteindre cet objectif. J'ai presque 50 ans, je dois doser mes efforts avec des entraînements adaptés, parce qu'une blessure est vite arrivée. Mais ce n'est pas mon âge qui va m'arrêter. J'ai perdu ma jambe il y a 13 ans. Avant mon accident, j'étais entrepreneur en construction. Je ne faisais pas de sport, je fumais, je buvais beaucoup. J'avais 20 hommes à ma charge, c'est une lourde responsabilité. Et puis un jour j'ai tout perdu. J'ai été éjecté de ma Jeep et elle est retombée sur moi dans le fossé. J'avais 27 fractures et plus de 400 points de suture. Après l'accident, je me suis retrouvé au centre de validation. Quand je voyais des gens passer de la télé au lit, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Le sport m'a permis de remonter la pente. Il m'a d'abord aidé à affronter le regard des autres, puis progressivement à forcer l'admiration. Dans un premier temps, ça a été la natation. J'ai compris que ce n'était pas parce que je n'avais qu'une jambe que j'allais tourner en rond. J'ai été sélectionné pour la Coupe du Monde de paratriathlon l'an passé. J'ai fini huitième, mais ça m'a appris beaucoup de choses. J'étais le premier sorti de l'eau. Ils ont 25 ans moins que moi, mais je suis quand même sorti le premier. J'ai aussi participé à un championnat d'Europe de 200 mètres papillons où j'étais le seul handicapé. C'est une grande fierté pour moi. J'ai réalisé que ce serait difficile pour certains d'avoir accès à une prothèse de sport. J'ai créé une association, l'Exgo, pour soulever des fonds et offrir une jambe de course à ceux qui ne pourraient pas se le permettre. Je voudrais aussi offrir un coaching à un plus jeune qui pourrait peut-être un jour prendre ma lève. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que peu importe l'adversité, peu importe les contraintes, si tu continues à rêver, si tu gardes la tête haute, rien n'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.